Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Math Idy. Nous allons voir aujourd'hui les fonctions logarithmi. Je vais commencer par un petit rappel sur les primitives. Je me donne une fonction f continue sur un intervalle i. Donc soit f, une fonction continue sur un intervalle i. Alors, on avait vu que si on a une fonction qui est continue sur un intervalle, alors sur cet intervalle, la fonction admet une primitive. Une primitive d'une fonction, c'est une fonction qui, lorsqu'on la dérive, on tombe sur la fonction f. Donc je continue. Alors f admet une primitive, grand f. Très bien. Donc f admet une primitive, je le disais tantôt, ça veut dire que quand on dérive grand f, on tombe sur la fonction f. Je rappelle aussi qu'il peut exister plusieurs primitives d'une même fonction. En effet, si j'ai grand f plus une constante c, quand je dérive grand f plus la constante, je tombe sur la dérivée de f et la dérivée de la constante est égale à zéro. Donc ici, je tombe sur la fonction f. Donc deux primitives sont égales modulo 1, une certaine constante. Donc je vais effacer ça. Considérons la fonction suivante. Donc f est une fonction définie sur r plus étoile, dans r plus étoile, qui a petit x associé 1 sur x. Donc f est une fonction qui est continue sur l'intervalle r plus étoile. Très bien. Donc d'après la définition de la primitive, f admet donc une primitive sur r plus étoile. Et je me propose de déterminer la primitive grand f de f, telle que grand f prime est égale à petit f et grand f de 1 est égale à 0. Ce que je me suis proposé me permet de définir ce qu'est la fonction logarithme néperienne. En effet, les mathématiciens ont montré, et nous allons l'admettre dans le cadre de ce cours, que la primitive de cette fonction ne peut pas être exprimée en utilisant les fonctions usuelles qu'on connaît. Donc les fonctions polynômes, les fonctions cosinus, sinus, etc. Donc on va inventer une nouvelle notation pour désigner la primitive de la fonction 1 sur x et qui s'annule à 1. Définition. La fonction logarithme néperienne est l'unique primitive sur r plus étoile de la fonction qui a x associé 1 sur x et qui s'annule pour x égale à 1. Cette fonction est notée ln. Donc ln de x, c'est quoi ? C'est une fonction qui, lorsqu'on la dérive, on tombe sur 1 sur x. Donc c'est ça la définition de la primitive de 1 sur x sur cet intervalle. Donc quelques remarques qui découlent naturellement de la définition. Première remarque, c'est que ln prime de x est égale à 1 sur x. Deuxième remarque, c'est que ln de x, ln de 1 est égale à 0. Donc c'est dit ici. C'est la primitive qui s'annule pour x égale à 1. Donc ln de 1 égale à 0. Donc la troisième remarque va découler sur le fait que quand on dérive ln de x, on tombe sur 1 sur x. Et comme x appartient à r plus étoile, donc 1 sur x est un réel qui est strictement positif. Par conséquent, la fonction ln est une fonction qui est strictement croissante. Nous allons le voir dans la suite, mais je vais l'utiliser pour faire une petite remarque. La troisième remarque donc, c'est que si x est strictement plus grand que 1, alors ln de x est strictement plus grand que 0. Ok ? Donc ln de x est plus grand que ln de 1, mais ln de 1 égale à 0. Très bien. Quatrième remarque, c'est que si 0 est plus petit que x qui lui aiment est plus petit que 1, alors ln de x est strictement plus petit que 1, plus petit que 0. Très bien. Donc ces deux remarques sont importantes. C'est-à-dire que si j'ai une valeur qui est complice entre 0 et 1, alors ln de cette valeur est plus petit que 0. Et si j'ai une valeur qui est plus grande que 1, alors ln de cette quantité est plus grand que 0. Donc quelques remarques cette fois-ci qui concernent des erreurs que je vois très souvent. ln est une fonction et non pas en nombre. Donc quand j'écris ln de A sur ln de B, on ne simplifie pas par ln. J'ai déjà vu ça dans le passé. Quelqu'un me fait, on simplifie par ln et on ok A sur B. ln n'est pas en nombre, c'est une fonction, et il n'est pas permis de simplifier des fonctions comme cela. Donc ça, c'est interdit. ln de 2 fois A n'est pas égal à 2ln ln de A. Ça aussi, c'est interdit. Donc ça, ce n'est pas vrai. La troisième remarque, c'est que ln de A plus B n'est pas égal à ln de A plus ln de B. Donc ça, ce n'est pas aussi vrai. ln de A plus B n'est pas égal à ln de A plus ln de B. On va voir plus tard les formules qui sont autorisées avec ln. Et donc, vous allez retenir ces formules-là. Elles ne sont pas nombreuses, donc il ne faut pas en rajouter. Nous allons à présent voir une propriété fondamentale. Soit A et B qui appartiennent à R plus étoile. Alors, ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. Très bien. Donc je vais encadrer ce résultat. La preuve est simple. On va considérer la fonction GA définie sur R plus étoile par GAx est égal à ln de A. OK ? La dérivée de GAx, donc GA prime X, est égale à A fois 1 sur AX. Parfait. Donc ici, j'obtiens quoi ? J'obtiens 1 sur X. Donc la dérivée de la fonction GAx donne la dérivée de la fonction ln. Donc ça veut dire que ln de AX et ln de X ont la même dérivée. Donc deux fonctions qui ont la même dérivée sont égales modulant une constante. OK ? Donc je vais écrire. Il existe donc C appartenant à R telle que, donc une constante telle que, ln de AX est égal à ln de X plus cette constante. Donc ça c'est vrai pour n'importe quel X plus grand que 1, plus grand que 0. Donc pour le X est égal à 1, j'obtiens ln de A est égal à ln de 1 plus la constante C. Mais ln de 1 est égal à 0, donc ln de 1 plus C c'est la constante C. Donc j'ai montré que la constante C est égale à ln de A. Donc je reviens ici pour remplacer la constante C par ln de A. J'obtiens donc ln de AX est égal à ln de X plus ln de A. Ce qui prouve cette égalité. Donc ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. Donc ça c'est une propriété fondamentale qui a forcément des conséquences. Nous allons voir donc les conséquences de cette propriété. Première conséquence. soit X appartenant à R plus étoile. Je peux écrire 1 égale à X multiplié par 1 sur X. Très bien. Donc ln de 1 égale à ln de X multiplié par 1 sur X. Or on a vu que ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. Donc je peux écrire que ça c'est égal à ln de X plus ln de 1 sur X. Mais comme ln de 1 égale à 0, j'écris donc ln de X plus ln de 1, ln de 1 sur X est égal à 0. Et donc ln de 1 sur X est égal à moins ln de X. Une première conséquence de cette propriété. La deuxième conséquence c'est pour tout entier relatif petit n. On a ln de A à l'absence n est égal à n ln de A. Donc nous allons prouver cette égalité et on va commencer par le cas où n est un entier naturel. Premier cas, n appartient à grand M. Très bien. Et donc ici nous allons raisonner par récurrence. Pour n égale à 0, on a ln de A à l'absence 0 qui est égal à ln de 1 est égal à 0. 0 multiplié par ln de A est égal à 0. Donc ici je rappelle que A appartient à R plus étoile. Notre proposition est vérifiée pour n égale à 0. Supposons que pour n est fixé, virgule ln de A à l'absence n est égal à n ln de A. Montrons alors que ln de A à l'absence n plus 1 est égal à n plus 1 ln de A. Ce qu'on appelle l'hérédité. Donc on va utiliser l'hypothèse de récurrence pour montrer l'hérédité. Ok ? On a ln de A à l'absence n plus 1 qui est égal à ln de A à l'absence n fois A. Ok ? Or ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. Donc ça, ça me donne ln de A à l'absence n plus ln ln de A. Et ln de A à l'absence n, par hypothèse de récurrence, c'est n fois ln de A. Donc ça, ça me donne n ln de A plus ln de A. En factorisant par ln de A, je tiens n plus 1 multiplié par ln de A. Donc j'ai montré que ln de A à l'absence n plus 1 est égal à n plus 1 ln de A. L'hérédité étant vérifiée, on peut donc conclure, donc, pour tout entier naturel, on a ln de A à l'absence n égale n ln de A. Donc ça, c'est vrai pour les entiers naturels. Il nous reste à montrer pour les entiers relatifs qui sont négatifs. Si n, donc, est négatif, alors, moins n est, lui, strictement positif. Et A à l'absence n est égal à 1 sur A à l'absence moins n. Nous allons utiliser la fonction ln et voir qu'est-ce qu'on obtient comme résultat. Donc ln de A à l'absence n est égal à ln de 1 sur A à l'absence moins n est égal à moins ln de A à l'absence moins n. Mais ln de A à l'absence moins n avec moins n qui est un entier naturel, on a montré dans la première partie que l'entier naturel peut venir ici derrière le ln. OK ? On obtient donc moins, entre parenthèses, moins n fois ln de A. Ce qui me donne moins fois moins et plus, donc n fois ln, ln de A. Nous avons montré que même si n était un entier qui est négatif, donc un entier relatif, alors on a montré que ln de A à l'absence n égale à n ln de A. Ce qui prouve que cette égalité est bien vraie. Lorsque A appartient à R plus étoile. Résumons quelques propriétés de la fonction ln. Nous avons vu que la fonction ln est définie sur R plus étoile. Cela veut dire que quand j'écris ln de x, le x est naturellement strictement plus grand que 0. OK ? C'est un nombre qui est strictement positif. ln de 1 égale à 0, donc ça découle naturellement de la définition. Et pour x appartenant à R plus étoile, ln prime de x est égal à 1 sur x. Ça aussi, ça découle de la définition de la fonction ln. Pour A et B, élément de R plus étoile. A égale à B équivaut à dire que ln de A égale à ln de B. A plus petit que B équivaut à dire que ln de A est plus petit que ln de B. A strictement plus grand que 1 équivaut à dire que ln de A est strictement plus grand que 0. A plus petit que 1 équivaut à dire que ln de A est strictement plus petit que 0. ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. ln de 1 sur B est égal à moins ln de B ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B Et pour R1 quotient, c'est-à-dire un nombre rationnel ln de A à la puissance R égale à R ln de A Quelques propriétés de la fonction ln qu'il faut absolument retenir pour pouvoir faire les calculs Passons maintenant à l'étude des variations de la fonction ln Nous avons vu que ln prime de x est égal à 1 sur x x appartenant à R plus étoile Donc ln prime de x est strictement positif Ça nous l'avons vu D'autre part, on a admis que la limite quand x est envers plus infini de la fonction ln de x est égale à plus infini Et la limite quand x est envers 0 de la fonction ln de x est égale à moins infini Donc on peut déjà dresser le tableau de variation de la fonction ln Donc je vais mettre ici x par là, 1 par ici et plus infini par là Donc là j'ai ln prime de x Qui est positif par là, positif par là Et là j'ai la fonction ln qui est croissante En 1 la fonction s'annule et continue de croître ici Donc ln envers plus infini en plus infini et moins infini en 0 Et donc pour la courbe représentative, j'aurai ceci Sur la courbe représentative, on voit bien que en 1 notre fonction ln s'annule Elle est croissante Lorsque x est envers 0, notre fonction est envers moins infini Et lorsque x est envers plus infini, la fonction est envers plus infini Ok ? La fonction ln x est envers plus infini Une petite remarque Ici, si je trace la droite horizontale qui passe par 1 Cette droite coupe ma fonction ln en un point Je m'intéresse ici à cette solution Le théorème des valeurs intermédiaires assure que L'équation ln de x est égale à 1 Admet une unique solution alpha Nous allons voir dans le prochain chapitre Le chapitre sur les fonctions exponentielles A quoi correspond cette solution Pour le moment, retenez juste que Cette équation admet une unique solution Et que cette solution est comprise entre 2,5 et 3 Regardons maintenant quelques dérivés Je considère une fonction u qui est strictement positive et dérivable sur un intervalle i Alors la fonction ln rond u est dérivable sur cet intervalle Et on a ln rond u prime égale à u prime sur u Attention, comme je fais ln rond u, u doit être strictement positif C'est pourquoi ici j'ai pris le soin de dire u est strictement positif et dérivable sur l'intervalle i Quand on écrit ln rond u, c'est ln rond u de x est égal à ln de u de x Dériver une telle fonction, c'est dériver la fonction u divisé par la fonction u elle-même Exemple, j'ai ln de 2x plus 3 Pour dériver cette fonction, je prends la dérivée de 2x plus 3 Que je divise par 2x plus 3 Rien de compliqué La dérivée de 2x plus 3 me donne 2 Divisé par 2x plus 3 Regardons maintenant un autre exemple Je me donne une fonction u dérivable sur un intervalle i Un intervalle sur lequel la fonction ne s'annule pas Comme je fais ln rond valeur absolue de u Il ne faut pas que le u soit égal à 0 pour n'importe quelle valeur de x Très bien La dérivée de ln rond valeur absolue de u est égale à u prime sur u ln rond valeur absolue de u, ça veut dire quoi ? C'est ln rond valeur absolue de u de x Qui est égale à ln de u valeur absolue de u, u de x Comme ça, très bien Donc la dérivée d'une telle fonction La dérivée d'une telle fonction C'est la dérivée de la fonction u divisé par u Par exemple Je prends la fonction ln de valeur absolue de 2x plus 3 Sur un intervalle Sur un intervalle tel que 2x plus 3 Ne s'annule pas Très bien La dérivée d'une telle fonction est égale à 2x plus 3 Dérivée divisé par 2x plus 3 Ce qui me donne 2 sur 2x plus 3 Donc terminons ce cours par quelques limites de référence La limite de ln de x quand x tend vers plus infini C'est plus infini La limite de ln de x quand x tend vers 0 C'est moins infini La limite de ln de x sur x quand x tend vers plus infini C'est 0 La limite quand x tend vers 0 De x ln de x est égale à 0 La limite en 0 de ln de 1 plus x sur x est égale à 1 Et la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égale à 1 Retenez bien ces formules Elles vous seront très utiles pour lever des indéterminations Et pour calculer des limites Donc ceci termine ce cours Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube Math Ily Merci Dans Math Ily, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant Aimez, abonnez-vous et partagez Aimez, abonnez-vous et partagez